Bonsoir à toutes et tous, merci infiniment d'être ici ce soir à Uni Dufour. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir en présence après deux ans de pandémie. Vous êtes réunis pour vivre ce soir un moment assez exceptionnel. 12 doctorantes et doctorants vont se succéder sur scène pour présenter une thèse sur laquelle ils travaillent depuis des mois, voire des années, des centaines de pages réunies. Et tout ça résumé en seulement trois minutes et une image. D'ici dix minutes, nous serons en direct sur l'Aimant Bleu. Avant ça, on vous propose une petite pré-émission. Et je vous demande d'accueillir pour parler de cet événement la vice-rectrice de l'université, Micheline Louis-Courbazier. Alors bonsoir à vous. On a des centaines de personnes. Je ne sais pas combien, on n'arrive pas à se faire une idée, mais ça vous touche, ça vous fait plaisir de pouvoir retrouver du monde. Alors d'une part, de retrouver du monde. Évidemment, le monde sensible ne sera jamais remplacé par le monde numérique. La présence, l'énergie, la chaleur des gens est irremplaçable. Et du monde pour cet événement en particulier, magnifique. Je suis vraiment très, très heureuse. C'est un des événements de l'année que j'aime le plus dans l'année universitaire. Là, on a l'université de Genève qui est dans ce concours depuis 2016. Donc c'est la sixième édition. La Suisse a commencé en 2016 aussi à participer à ma thèse en 180 secondes. Qu'est-ce qui a fait que Genève s'est engagée ? Pourquoi c'était important pour Genève ? C'est très important pour toutes les universités, pour celles de Genève en particulier. Je trouve que c'est une vitrine pour la recherche. De montrer à quel point la recherche est une passion. On passe cinq ans de sa vie à décortiquer une question. L'impression peut-être de l'extérieur que c'est un peu aride, mais pas du tout. C'est quelque chose de passionnel, la recherche. Et ça se voit dans cet événement. Et c'est une façon aussi de montrer l'importance de la relève académique. Très importante. Pour ces étudiants, c'est une vitrine. Vous l'avez dit, c'est aussi un moyen de se challenger, de tester, de pouvoir parler enfin de leur thèse de façon à peu près simple. Pour l'université, est-ce qu'il y a aussi un intérêt ? Est-ce qu'il y a un intérêt financier, de visibilité ? Ou est-ce que c'est purement gratuit ? C'est tout à fait gratuit. L'université a beaucoup d'événements dans la cité. C'est une de nos trois missions. Et chaque année, on en fait énormément. On a le Festival d'histoire la semaine prochaine, par exemple. Mais ça, c'est le moment de la recherche. Et ça, j'insiste là-dedans, parce que c'est quand même très abstrait. On croit la recherche. Et on va voir tout à l'heure que ce n'est pas du tout abstrait. Quand on regarde les facultés qui participent, les doctorants de certaines facultés, est-ce qu'il y en a certaines qui ne sont plus représentées ? Ce soir, on a six candidats de la faculté de sciences. Est-ce que c'est quelque chose de classique ? Non, pas forcément. Sauf qu'il y a quand même plus de doctorants dans la faculté des sciences qu'ailleurs. Donc, proportionnellement, c'est normal qu'on ait plus de doctorants de la faculté des sciences. Depuis 2016, on a eu des doctorants de toutes les facultés. C'est vraiment important de le souligner. Donc, ça dépend peut-être un peu de la culture facultaire. Je ne suis pas si sûre. Et ça dépend aussi un petit peu du directeur ou de la directrice de thèse. L'année dernière, c'est Johan Tenesi de Lausanne qui a gagné la finale internationale. Est-ce que vous vous en rêvez qu'un jeune voix, cette année, gagne ce concours ? Bien sûr, je compte sur eux. Ils sont là, ils ont un peu les chocottes, donc un peu de pression supplémentaire. On a quand même une troisième finaliste internationale 2017, je crois. Sarah, je ne me souviens plus, je ne m'en souviens plus de son... Il y a peut-être... Sarah Olivier, bien sûr. Magnifique candidate. Non, ce qui est important, c'est évidemment le concours de ce soir. Mais j'espère que ce qui va les marquer aussi beaucoup, c'est toute la préparation, les ateliers de théâtre. Ça, c'est un travail sur le long terme aussi. C'est un travail pour ce soir, mais aussi sur le long terme. Alors vous, sauf erreur, vous avez soutenu votre thèse en 97 à la faculté de lettres, à l'UNIGE. Est-ce que ça vous aurait plu en exercice comme ça ? Je me suis posé la question. J'espère que je me serai lancée, mais je ne suis pas sûre que j'aurais osé le faire. C'est pour ça que je suis vraiment admirative devant les candidats de chaque année. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces ateliers de théâtre, de coach, pour les soutenir, pour être avec eux, pour que ce soit une belle expérience. Est-ce que vous avez un petit mot pour eux ce soir, avant qu'ils commencent ? Oui, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir. Je m'en réjouis énormément de vous entendre. On se réjouit tous de vous entendre et ça va être un merveilleux moment. Merci infiniment, Michèle Louis-Courboisier. Je vous récupère le micro. Voilà, je vous laisse regagner votre place. Alors, ces 12 candidats, ils seront jugés par vous. Notamment, vous pourrez juger pour le candidat favori avec votre smartphone en flashant un QR code. Mais il y a évidemment un jury pour attribuer les trois premiers prix de ceux qui iront en finale nationale, finale suisse, le 19 mai. Alors, je vais appeler ces cinq membres du jury à me rejoindre. Je vous en prie. Stéphano Polastri, lauréat 2021 de ma thèse en 180 secondes. Silke Graber, médecin légiste notamment. Yann Blanc, historien d'art. Olivier Descour, journaliste scientifique. Et Denis Maifert, co-directeur de la comédie. Je vous laisse. Voilà, formidable. Ah ben, vous avez un micro. J'en donne un autre, comme ça vous pourrez faire suivre. Alors, Stéphano, l'an dernier, vous étiez à la place de ces candidats qui sont en train de stresser. Comment est-ce que vous, vous vous sentiez et comment vous imaginez qu'ils sont ce soir ? C'était quand même très différent parce qu'on n'avait pas la chance d'avoir un vrai public. Du coup, c'est très cool, mais j'imagine que la pression, ça va monter encore plus. Du coup, déjà, félicitations pour le travail que vous avez fait parce que je connais bien tout ce qu'il faut faire pour être prêt. Et déjà, félicitations pour ça et essayer de vous laisser aller, de profiter, d'avoir un bon moment, même si je sais que le corps là, il va. Alors, on passe le micro à Olivier Decybourg. Voilà, super. Vous, c'est votre métier de synthétiser. Vous êtes journaliste scientifique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rendre accessible une notion peut-être un peu complexe à des novices ? Alors, ça dépend toujours du public. Il faut voir le niveau de compréhension du public. Mais ce qui reste, la base, à mon avis, c'est de raconter des histoires. C'est d'utiliser des métaphores, des raccourcis, de ne pas vouloir tout expliquer parce que le principal, à la fin, c'est quand même de créer des images dans la tête des gens. Et Silke Graber, vous êtes médecin légiste. Yann Blanc, vous êtes historien d'art. Voilà, gardez les micros, c'est formidable. Des domaines très opposés. C'est la première fois que vous faites partie d'un jury. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ma thèse en 180 secondes tous les deux, malgré des domaines vraiment très variés ? Alors, moi, je trouve qu'on a beaucoup de scientifiques qui font leurs recherches et personne ne comprend ce qu'ils font. Donc, je trouve excellent qu'on a des scientifiques qui arrivent à communiquer de ce qu'ils font. Parce que si les gens ne comprennent pas ce qu'ils bricolent dans leur labo, c'est un peu dommage. Donc, pour moi, c'est ça la motivation. Et pour vous, Yann Blanc, historien d'art ? On a beaucoup de littéraires qui font de la recherche et personne ne comprend leur recherche. Donc, c'est très bien aussi de les reconnaître. Mais au-delà de ça, moi, ce sur quoi je suis très engagé, c'est la vulgarisation, la capacité à pouvoir non pas simplifier la recherche, mais dire simplement des choses complexes. C'est un peu l'exercice en 180 secondes. Et je trouve que c'est un exercice passionnant parce qu'il permet justement de rendre accessible une complexité qui fait partie du travail de la recherche académique. Et on termine avec Denis Maïfer. Vous êtes co-directeur de la comédie. Donc, vous, votre truc, c'est vraiment le théâtre, la performance scénique. Il faut aussi vraiment se donner. Il faut que visuellement, il y ait quelque chose. C'est ça ? C'est ce que vous attendez ce soir ? Visuellement, en tout cas, il faut qu'il y ait un corps. Donc, c'est ça qui compte, c'est quelle est la présence corporelle et ça se travaille et quelle est la force de conviction et surtout la conviction profonde que s'il y a un message, il y a un récepteur du message. Donc, le public est comment et à quelle force et avec quelle finesse on adresse le message et comment il circule d'un côté à l'autre à l'autre. Et donc, c'est ça et ça, pour ça, pour revenir au début de ce que je disais, ça, il faut un corps, il faut une conviction et il faut. Et donc, la forme est aussi importante que le fond. Mais du coup, s'il n'y a pas de fond, la forme est impossible. Donc, voilà. Mais c'est comment on passe de là à là. Et voilà, c'est ça que je vais, comme mes camarades, mais c'est ça qu'on va regarder plus, je vais regarder peut-être plus, plus. Un peu plus. Un peu plus. Merci beaucoup à tous les cinq. Je vous laisse gagner vos places de jury. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Pour cette grande soirée, émission spéciale, ma thèse en 180 secondes. C'est un vrai bonheur de vous avoir tous ici en public à Uni Dufour. Ce soir, vous allez voir 12 doctorantes et doctorants présenter un exercice extrêmement difficile. Trois minutes pour résumer une thèse sur laquelle ils travaillent depuis des années avec des centaines de pages. Des performances jugées par un jury, d'experts, mais aussi par le public et par vous, téléspectateurs. On est en direct pour 1h30. Ma thèse en 180 secondes. C'est parti. Ma thèse en 180 secondes. Sixième édition pour l'Université de Genève. 12 candidates et candidats se sont démarqués lors des demi-finales. Ils vont se présenter à vous, mais aussi au jury que vous allez pouvoir découvrir dans quelques minutes. Le lauréat 2021, une médecin légiste, un historien d'art, une journaliste scientifique et le co-directeur de la Comédie. Leur choix ce soir permettra d'envoyer les trois meilleurs en finale suisse. Ce sera le 19 mai à Genève. Le public aussi, vous allez pouvoir faire partie de cette grande soirée. Vous allez pouvoir voter pour votre candidat favori. Ils ont tous un numéro. Il va vous falloir scanner avec un QR code pour pouvoir accéder à ce vote. Vous donnez le numéro qui correspond au candidat. Pour les personnes qui sont dans la salle, le QR code est au dos de votre programme. Et sinon, si vous êtes chez vous, il suffit de scanner votre écran de télévision. Avant d'entendre la toute première candidate, revenons ensemble sur le principe de ce concours avec un sujet de Lucie Henault et Martin Esposito. Ma thèse en 180 secondes, c'est un concours de vulgarisation scientifique qui a donc pour objectif de permettre à des doctorants et doctorantes de l'Université de Genève de présenter leur travail de recherche mené parfois sur plusieurs années. En Suisse, il existe depuis 2016, mais il existe depuis bien plus longtemps dans le monde. Il a commencé dans une version anglophone en Australie, puis a été importé dans le milieu francophone par le Canada. L'objectif de ce concours, c'est de rendre justement la recherche qui est menée au sein du milieu académique accessible à toute personne, en fait, parce que les recherches concernent les chercheurs, c'est une chose, mais leur objectif, c'est in fine de servir la société. Donc le but de ce concours, c'est justement de pouvoir rendre accessible des recherches qui sont parfois complexes, souvent publiées dans des publications spécialisées, avec un jargon scientifique complexe. Et là, on donne justement l'occasion à des jeunes chercheurs de pouvoir diffuser dans un langage accessible, simplifier ces recherches au grand public. C'est un concours en plusieurs étapes. La première, c'est que chaque université romande organise sa propre finale, qui ensuite permet d'élire des lauréats qui peuvent partir à la finale suisse, qui aura lieu d'ailleurs le 19 mai de cette année à l'Université de Genève. Et cette finale nationale donne la possibilité d'élire un lauréat qui sera ensuite promu à la finale internationale, qui aura lieu le 6 octobre à Montréal. Voilà pour le concours. On en vient au vif du sujet. Six candidats vont se présenter à vous. La toute première, on imagine son stress, il faudra être de tout cœur avec elle. C'est Alexandra Garnier de la Faculté de Sciences, avec cette thèse, jeu de simulation en pharmacie hospitalière pour sauver des vies. Sa prestation dans une minute, mais avant son portrait. Je m'appelle Alexandra Garnier, j'ai 29 ans. Je suis doctorante à l'Université de Genève et je travaille dans le cadre de ma thèse sur la formation des opérateurs de production. Alors moi, j'ai cet avantage-là d'avoir la double casquette, c'est-à-dire de travailler au jour le jour à l'hôpital, mais d'utiliser pour ma thèse ses résultats. Quand j'ai découvert le principe de ma thèse en 180 secondes, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'essayer, de se challenger. C'est un excellent exercice. Et puis dans la vie de tous les jours, être capable de vulgariser son travail, c'est absolument fondamental. Comme tous, je ne vais pas dire que ça va être gagné en claquant des doigts. L'objectif, c'est de passer la prochaine étape, la finale Université de Genève. Qui sait peut-être la finale suisse ? Qui sait peut-être la finale internationale ? Mais on en est très très loin et avant, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes. Il était une fois, une jeune femme nommée Blanche-Neige qui vivait avec sept nains. Un jour, Blanche-Neige croqua dans une pomme cancérigène et tomba inanimée, atteinte d'un cancer. Seule une chimiothérapie, un traitement qui détruit les cellules cancéreuses, pourrait la sauver. Heureusement, les sept nains étaient justement pharmaciens hospitaliers spécialisés dans la préparation des chimiothérapies. Hélas, cette préparation était semée d'embûches, risques d'erreur dans le dosage, risques de contamination du traitement par des microbes ou encore risques d'erreur dans la substance utilisée. Sans compter le caractère bien trempé des sept nains. Grancheux rechignait à travailler en équipe, à tchoum, contaminait la poche en éternuant et Joyeux était tellement excité qu'il en mettait partout. Et pourtant, toute erreur pourrait avoir des conséquences dramatiques pour Blanche-Neige. Déjà, la dernière fois, ça s'était mal passé avec la belle au bois dormant. Et pourtant, le nain pharmacien prof avait tout essayé pour sécuriser leur performance. La sanction, inutile, les erreurs commises étaient involontaires. Leur donner une énième leçon sur les bonnes pratiques de fabrication, inutile, ils connaissaient déjà toutes les procédures par cœur. Alors, le nain pharmacien prof, qui était également doctorant en sciences pharmaceutiques, décida de tenter le tout pour le tout. Son objectif, exploiter la capacité du cerveau à assimiler de nouvelles compétences grâce à l'association d'émotions positives et de l'entraînement. Il nomma cette technique de formation l'apprentissage par le jeu ou encore la simulation. Il emmena les nains dans une salle simulée où il reproduisit les conditions de préparation. Là, il les fit jouer à des jeux portant sur les bonnes techniques de fabrication et le travail en équipe. En les laissant commettre toutes les erreurs possibles et imaginables, en toute sécurité, son objectif était qu'il ne les commette plus lors de la préparation du vrai traitement. Eh bien, ce fut le cas. Aucune erreur ne fut commise et grincheux, achoum et joyeux se tinrent à carreaux et chantèrent Eh ho, eh ho, on prépare la chimio Genève, est-ce que vous voulez sauver Blanche-Neige ? Oui ! Alors chantez avec eux ! Eh ho, eh ho, on prépare la chimio Merci Genève, car grâce à vous, eh ho, cette nain, Blanche-Neige est maintenant guérie ! Tel est le miracle que produit le cerveau placé dans un contexte positif et ludique d'apprentissage. Les scénarios de simulation que je crée dans mon travail quotidien pour ma thèse permettent de minimiser le risque par le jeu. Les équipes de pharmaciens hospitaliers entraînées dans des centres de simulation pourront donc mieux sécuriser la préparation des traitements administrés aux patients. Bravo ! Bravo Alexandra ! Félicitations ! Merci pour vos applaudissements, ça fait chaud, car on passe au candidat suivant, Valentin Marguin de la Faculté de Sciences avec cet intitulé « L'eau contrôle nos tremblements de terre ». Je m'appelle Valentin Marguin, j'ai 26 ans et je suis actuellement en thèse de sismologie. Au départ, je ne voulais pas du tout être sismologue, je voulais être météorologue. Alors oui, il y a un peu un fossé entre les deux, mais c'est les stages durant mon master qui m'ont ouvert les yeux et je me suis retrouvée à Genève à faire une thèse en sismologie sur mieux comprendre nos tremblements de terre. Ce qui m'a poussée à participer, c'est que quand j'ai essayé d'expliquer mon travail à ma famille ou à des amis qui ne sont pas du tout du domaine, que je ne parlais pas du tout français pour eux. C'est ça qui m'a poussée à faire ce challenge, c'est pour essayer que tout le monde comprenne ce que je fais. La sismologie, il ne faut pas en avoir peur parce qu'on est là pour vous aider, la population, pour essayer de vous protéger. et on a encore un long chemin à parcourir et ça serait bien encore d'avoir encore des personnes qui nous soutiennent. Ah, le stress. Vous savez, ce fameux moment où nos jambes tremblent et le sol semble s'écrouler sous nos pieds. Un peu comme moi aujourd'hui. Moi, le stress de la terre, j'essaye de le comprendre tous les jours car quand elle tremble, c'est désastreux comme vous pouvez le voir derrière moi avec ces maisons effondrées à Haïti en 2010. Le principal problème de nos tremblements de terre, c'est qu'ils sont imprévisibles. Je vous vois venir avec votre question pourquoi vous, sismologues, n'êtes-vous pas capable de prédire ces tremblements de terre ? Les météorologues peuvent bien prédire le temps pour demain ? Oui, mais eux, ils ont compris les principaux paramètres qui contrôlent la météo pour faire des prédictions. Nous, on cherche encore à les comprendre, nos paramètres. Et c'est là qu'arrive ma thèse. Mais avant d'aller plus loin, posons d'abord la base qui est la tectonique des plaques. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? La surface de la terre est composée de plusieurs morceaux appelés plaques tectoniques, s'encastrant les unes dans les autres, comme un puzzle. Mais ces plaques bougent dans différentes directions. Résultat, dans certaines zones, elles s'affrontent, libérant de temps en temps une grande énergie les tremblements de terre. Maintenant qu'on a la base, ajoutons un paramètre, l'eau. Mais pourquoi l'eau, me diriez-vous ? On a constaté la présence d'eau à l'intérieur de nos roches, comme une éponge remplie d'eau à des dizaines de kilomètres de profondeur, à la limite de ces plaques tectoniques. Et cette eau peut déclencher des tremblements de terre. Allez, on va faire une expérience, tous ensemble. Prenez vos mains. Bon, sèche de préférence. Et compressez-les comme ceci. Imaginez deux plaques tectoniques qui s'affrontent. Maintenant, essayez de les frotter. Vous sentez cette résistance ? Par contre, quand vous vous lavez les mains sous l'eau, ça glisse mieux ? Eh bien, avec les tremblements de terre, c'est le même principe. L'eau favorise le glissement et augmente le risque d'avoir un tremblement de terre. Durant ma thèse, je vais analyser ce lien qui unit cette eau présente en profondeur et nos tremblements de terre. Par contre, j'ai un obstacle. Je ne vais pas creuser des trous partout de plus de 10 kilomètres pour faire des mesures. Bon, j'ai trouvé la solution. Je vais recréer, via mon ordinateur, le sous-sol terrestre. Maintenant, arrive un léger petit problème. Cette quantité d'eau fluctue dans le temps et varie en fonction de l'endroit où on se situe. Par exemple, le sous-sol japonais aura une quantité d'eau qui va fluctuer différemment dans le temps comparé au sous-sol haïtien. Je vais donc créer une bibliothèque de possibilités en faisant fluctuer artificiellement cette quantité d'eau pour mettre à jour les modèles préexistants afin de mieux comprendre tous les événements qui se situent tout autour de nous. Et comme a dit un jour Michael Ferrier, le tremblement de terre, c'est un boxeur. Il en a la ruse, la patience et le punch. Aujourd'hui, je suis devant lui en train de l'affronter pour prédire ses prochains coups. Bravo Valentin, ça y est, vous pouvez souffler. et direction la faculté de lettres avec Marion Marrage et sa thèse La complexité de la déesse Inanna. Je m'appelle Marion et je suis en étude mésopotamienne en sciences historiques. J'ai toujours été passionnée par toute écriture qui n'était pas un alphabet. Le cunéiforme, l'écriture en Mésopotamie, c'est la plus vieille écriture qu'on connaisse. J'ai envie de la connaître, de savoir la lire et de savoir ce qu'il y a écrit. Je participe à ma thèse en 180 secondes parce que je suis frustrée de voir que si peu de gens connaissent la Mésopotamie et j'ai envie de faire connaître ce que je fais aux autres. C'est super passionnant et les textes sont d'une variété mais incroyable. J'étais super contente quand j'ai appris que j'étais qualifiée. J'ai fait une présentation qui était sur un modèle assez original. Je ne suis pas forcément à l'aise avec moi-même et en fait, en me mettant dans la peau de quelqu'un d'autre, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc c'est ce qui m'a inspirée vraiment. Donc ce qu'on pourrait me souhaiter, ce serait déjà de réussir ma thèse avec des arguments scientifiques béton, avec une bonne méthode bien cadrée et aussi de continuer dans la vulgarisation parce que c'est ce qui me plaît. L'Irak, ça vous évoque quoi ? Bagdad, les guerres, le pétrole ? Eh bien, ça n'est pas que ça. Avant, ça s'appelait la Mésopotamie et je vous emmène là-bas il y a 4000 ans. Et vous allez voir, je rends son histoire vraiment inoubliable. Je m'appelle Inanna et je suis une déesse extraordinaire sans nul autre pareil. Et j'ai la chance qu'une chercheuse, Marion, étudie des textes en cunéiforme, l'écriture des Mésopotamiens pour comprendre toutes les contradictions qui font mon charme. En Mésopotamie, les autres déesses ont des divinités de la famille. Bref, un cliché des femmes des années 50 avec une touche de divin en plus. Mais moi, ça n'est pas mon cas. Je suis célibataire et sans enfant. J'ai une sexualité débordante et pléthore d'amants. Mais c'est normal, je suis très belle. Les Mésopotamiens ont laissé des centaines de textes vantant ma magnifique poitrine et ma vulve douce comme de la bière. Je suis même la divinité patronne des prostituées hommes et femmes. Le lit est donc mon terrain de jeu, mais le champ de bataille aussi. Et oui, je suis une déesse guerrière, un terrible ouragan, hystérique au point que mon cri recouvre la terre d'un voile de terreur. Mais je suis bien plus complexe qu'une simple divinité de la sexualité et de la guerre. Un vrai casse-tête pour Marion. Pour être tout à fait franche avec vous, la puissance m'obsède à tel point qu'un jour, j'ai fait boire mon père jusqu'à le rendre ivre pour lui subtiliser tous ses pouvoirs. Malheureusement, mon ambition n'est pas sans me causer de problème. Apparemment, je dérange l'ordre établi par les grands dieux. Une fois, je suis descendue aux enfers, le royaume de ma sœur, pour lui voler sa place. Et j'ai fini nu, sans vie, et pendu comme un vulgaire morceau de viande à un crochet. Mais je m'en suis bien sortie en sacrifiant un de mes amants. Cela dit, c'est peut-être à cause de cette habitude de malmener mes prétendants que je n'arrive pas à avoir de relation stable. Bref, je suis unique en mon genre. En parlant de genre, je ne sais pas trop où je me situe. Les Mésopotamiens me représentent parfois comme une femme à barbe. Je suis difficile à saisir, n'est-ce pas ? Heureusement, l'analyse d'innombrables textes narrant mes aventures permet à Marion de vous apporter des réponses sur mon comportement si peu divin et ma personnalité quelque peu multiple. Mais je vous vois venir. Vous lui direz sûrement « Quel intérêt d'étudier ces vieux textes pour comprendre une divinité presque oubliée, vénérée par une civilisation disparue dont on ne parle même plus la langue ? » Eh bien, vous conviendrez que ce serait vraiment dommage de m'oublier. Alors que les guerres incessantes en Irak détruisent le patrimoine, m'étudier, c'est préserver ma mémoire. Mais de plus, il s'agit de comprendre le berceau de votre civilisation si peu étudiée. Eh oui, votre histoire ne commence pas avec les Grecs et les Romains. En parlant d'eux, est-ce que vous saviez que Aphrodite et Vénus descendent de moi ? Alors maintenant, si je vous parle de l'Irak, ça vous évoque quoi ? Bravo, Marion, sur le gong ! Formidable ! On retourne à la faculté de sciences avec Charles Dallon et sa thèse « L'amour des baleines en gravitation cosmique ». Je m'appelle Charles Dallon, je suis doctorant au département de physique théorique. J'essaie de comprendre pourquoi l'univers est en expansion accélérée. Et pour faire ça, j'utilise la propagation des ondes gravitationnelles dans l'univers. Donc c'est plein de choses très excitantes en physique qui se passent aujourd'hui. Certains de mes collègues m'ont suggéré de participer et j'ai accepté. Et j'avais bien envie de relever le challenge, je pense que c'est un bon exercice et j'ai bien rigolé jusque-là. Donc j'espère que ça continue. Pour moi, l'objectif, c'est de passer un bon moment et puis si j'arrive à expliquer des choses, que les gens arrivent à comprendre un peu ce que je fais, ça me fait plaisir. Je suis là plus dans une dimension ludique qu'une dimension compétitive. Moi, j'ai entendu trop de bons messages de mes collaborateurs, mes collègues dans ce concours et c'est trop bien de venir à ces événements. Donc bravo à vous. Vous êtes-il déjà arrivé en vous baladant de vous casser la figure sans raison apparente ? Si quelqu'un venait à vous demander pourquoi, vous pourriez justifier que à cause de la gravité, les choses s'attirent entre elles, expliquant ainsi que vous êtes tombés vers le sol plutôt que vers le ciel. C'est en fait une conséquence de la relativité d'Einstein. Les choses tombent les unes sur les autres, comme vous sur la Terre et la Terre sur vous. En contemplant l'univers, on s'attendrait donc à observer des galaxies qui s'attirent les unes les autres. Mais non ! Figurez-vous que les galaxies lointaines semblent se repousser les unes les autres. C'est comme si vous tombiez vers le ciel. Mais alors ? La relativité serait-elle incorrecte pour décrire l'univers ? Une possibilité serait que la gravité soit modifiée à longue distance. Je m'explique. On peut comparer l'univers à un océan dont les étoiles seraient des poissons et les galaxies des bancs de poissons. La gravité serait une force attractive, comme l'amour, qui pousserait les poissons proches à rester ensemble en harmonie dans leur galaxie. La gravité modifiée à longue distance serait plutôt comme des courants marins qui éloigneraient les galaxies lointaines les unes des autres. Imaginons donc dans une galaxie très très lointaine. Deux trous noirs, comme un couple de baleines. Ces deux baleines se rapprochent en se tournant autour dans une danse nuptiale extrêmement torride. Ce faisant, elles génèrent des vagues, des ondes gravitationnelles que l'on peut détecter sur Terre. Ces vagues transportent les sons coquins que font les baleines qui se séduisent. Elles se disent des « ah » et des « oh » d'amour. Lorsque ces vagues se propagent à travers l'univers, elles peuvent traverser ces fameux courants marins, ces modifications de la gravité à longue distance, qui pourraient, sur des distances astronomiques, déformer les « a » et les « o » en d'autres sons. Des « i » par exemple. Ces « i » que les baleines ne sauraient prononcer permettraient de mettre en évidence ces modifications de la gravité à longue distance pour comprendre pourquoi les galaxies lointaines semblent se repousser les unes les autres. Dans ma thèse, j'ai calculé que les déformations des « a » et « o » en « i » sont trop rares pour mettre en évidence ces modifications de la gravité à longue distance. Il nous faudra donc trouver autre chose pour comprendre la différence entre les chutes cosmiques des galaxies vers le ciel et nos chutes comiques vers le sol. Bravo Charles ! Félicitations ! Le prochain candidat est une candidate Andréa Dias-Bolivard de la faculté de droit avec cette thèse « Études sur la légalité des mesures coercitives unilatérales en droit international ». Moi, c'est Andréa Dias, j'ai 32 ans et je fais ma thèse en droit international à l'université de Genève. J'ai toujours voulu participer dans ce concours pour apprendre les techniques de communication, pour s'exprimer en public et pour le faire en français vu que ce n'est pas ma langue maternelle. ma thèse est « Étudier la légalité et les médias coercitifs unilatérales ». Je suis vénézuélienne, moitié portugaise. Je suis en Suisse depuis 2015. Quand j'écoutais le jury en disant mon prénom que j'étais choisie pendant les finalistes, je ne le réalisais pas. En plus, parce que je suis la seule représentante de la faculté d'étroit. ça m'a fait trop plaisir d'écouter mon prénom sur la liste. Et voilà, je vais tout donner pour représenter aussi ma fac et mon département d'étroit international. C'est une super expérience au niveau personnel, professionnel et académique. On espère arriver et passer la finale. Imaginons-nous un instant que le monde soit une sorte de petits villages planétaires. Celui-ci est composé juste de 1 000 habitants, mais avec toutes les caractéristiques de la société internationale actuelle. À quoi rassemble ce village ? Quels problèmes doivent affronter ces habitants ? Je vais vous dire. Ces habitants doivent affronter la famine, la pauvreté, la violence, la difficulté de trouver des médicaments. Mais pourquoi notre village planétaire se trouve dans une telle situation ? La réponse est dans ma thèse. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un des problèmes qui provoquent cette situation en plus de menacer la paix, la sécurité et l'estabilité du monde. Il s'agit de l'imposition de mesures coercitives unilatérales par un État à l'encontre d'un autre. Voici une image qui montre la situation préoccupante dans laquelle se trouve notre société internationale. En rouge, on voit plus de 35 États soumis à un régime de mesures coercitives unilatérales. Mais, connaissez-vous la différence entre une mesure coercitive et une sanction internationale ? En effet, une mesure coercitive est un moyen de pression employée individuellement par un État sans autorisation, sans concertation. Par contre, les sanctions sont les mesures prises par une organisation internationale ou régionale, comme les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union européenne, l'Union africaine, etc. Maintenant, dans la pratique internationale, devinez-vous quel est le pays qui impose le plus de mesures coercitives unilatérales ? Et voilà, les États-Unis. À titre illustratif de ces mesures imposées, nous avons l'embargo pétrolier contre l'Iran, l'embargo économique contre Cuba ou plus récemment le gel des avoirs officiels contre l'État vénézuélien. J'étudie des exemples comme les précédents afin d'analyser les effets néfastes sur les populations. Mais si on regarde à nouveau la carte, qu'est-ce qui ont en commun ces États en rouge ? Peut-être qu'ils ont des ressources naturelles très importantes comme le pétrole, du gaz ou une certaine affinité politique. Bien évidemment, ce n'est pas une coïncidence, mais ce qui est vraiment préoccupant, c'est que derrière ces mesures coercitives, ce sont de millions de personnes innocentes qui se voient privées de leurs droits fondamentaux. Ces propos, la problématique qui est au corps de notre sujet est celle de savoir quelle est la légalité de ces mesures coercitives unilatérales. Ma thèse consiste à démontrer que ces mesures sont illégales et constituent une grave violation du droit international. Si l'image que j'ai montrée de la société internationale n'est pas encourageante, il appartient à chaque individu de travailler à son perfectionnement et plus particulièrement aux États qui ont la responsabilité principale dans la matière. Finalement, comme l'avait déclaré Mahatma Gandhi, le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour au pouvoir, ce jour, le monde connaîtra la paix. Merci beaucoup. Applaudissements Bravo Andréa. Et dernière candidate de cette première série, Élise Coignet de la faculté de lettres avec l'Égypte dans les textes des premiers chrétiens. Je m'appelle Élise Coignet, j'ai 26 ans. Je travaille donc sur les premiers textes chrétiens et sur ce que les chrétiens disent des Égyptiens. J'ai choisi ce sujet parce que j'ai toujours été intéressée par l'Égypte. Donc le challenge pour moi était là de pouvoir vulgariser, transmettre au plus grand nombre et réussir à supporter le regard du public et d'un maximum de personnes. Quand j'ai appris que j'étais qualifiée, ma première élection c'était l'émotion, le choc et vraiment un souvenir incroyable qui restera gravé je pense pour toujours. Je fixe la première place et je donnerai le maximum pour ça. Il y a du respect mais il n'y a pas de quartier. Si jamais à la fin de ma présentation vous avez compris ce que je fais et pourquoi c'est utile, alors votez pour moi. Vous arrive-t-il parfois de vous comparer à vos amis ou vos collègues ? Moi, je n'arrête pas. Et se comparer aux autres, c'est exactement ce que font les premiers chrétiens sous l'Empire romain. Ils disent ce qu'ils ne sont pas pour dire ce qu'ils sont. Moi, par exemple, je n'étudie pas du tout la diffraction de la lumière. Je traduis et analyse des textes écrits en grec et en latin qui ont conditionné notre rapport actuel aux religions et aux autres. Imaginez, vous êtes un philosophe romain, chrétien, et on vient vous chercher chez vous dans votre villa. On vous arrête pour impiéter. Or, si vous êtes condamné, ce n'est pas parce que vous croyez en un Dieu unique, mais parce que vous avez refusé de participer au sacrifice en l'honneur des dieux. Un refus très grave puisque l'avenir et la stabilité de la société romaine sont garantis par les rites dont vous, citoyens romains, avez la charge. Vu comme un danger pour l'État, vous ne pouvez pas montrer votre foi sans courir de risque. Alors, que faites-vous ? Vous écrivez un traité pour montrer à quel point les cultes dans l'Empire sont différents de la foi chrétienne. Parler des autres devient le moyen de parler de vous à moindre risque. Pour vous défendre, vous allez critiquer tous ces dieux étrangers vénérés dans l'Empire, ceux venus de Libye, de Perse et même d'Égypte. Vous direz par exemple, pourquoi nous chrétiens n'avons pas le droit d'avoir une religion à nous alors qu'on laisse même les Égyptiens vénérer des animaux ? Le but de ma thèse, c'est de comprendre comment et pourquoi les chrétiens parlent des Égyptiens. Pour ce faire, je compare les textes écrits entre le 1er et le 5e siècle de notre ère et j'étudie tous les clichés qu'ils construisent sur la religion égyptienne. Vous voyez la pyramide ? Ce sont les Égyptiens, la lumière blanche, les discours chrétiens. De même que le prisme révèle toutes les couleurs qui composent la lumière, l'exemple des Égyptiens révèle toutes les différences des discours chrétiens. À première vue, les chrétiens utilisent toujours les mêmes arguments pour dire que les dieux des autres sont faux. Mais en regardant précisément ce qu'ils disent des Égyptiens, j'ai pu constater que chaque auteur a sa propre manière de les critiquer. Ils montrent l'erreur des autres pour montrer leur propre vérité. Alors non, je ne gagnerai pas le prix Nobel de physique. Mais étudier l'histoire, c'est aussi être une scientifique. Comme tout chercheur, je rassemble des données, je les traite et mes conclusions éclairent de nouvelles facettes de notre monde. Vous voyez ? Tout comme les chrétiens, au prisme des Égyptiens, aujourd'hui encore, c'est en se comparant qu'on peut se connaître. Merci Élise. Voilà donc pour les six premiers candidats. Les six suivants arrivent dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour ceux qui vous ont le plus convaincus pour le prix du public. C'est très simple pour les personnes dans la salle. Le QR code se trouve au dos de votre programme et pour les téléspectateurs, vous n'avez qu'à scanner le QR code qui se trouve sur votre écran. Petite page de publicité, on se retrouve dans un instant. De retour ici, depuis l'auditoire Piaget de l'Université Unie du Four pour cette grande soirée, ma thèse en 180 secondes. Vous venez de voir défiler les six premiers candidats, les six prochaines performances arrivent dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour le prix du public avec le QR code qui se trouve au dos de votre programme ou alors en flashant directement le code qui se trouve actuellement sur votre écran. Dans un instant, les performances donc. Mais avant, on s'intéresse à l'un des gagnants de l'an dernier. L'an dernier, le concours avait consacré Stéphano Polastri, Léonie Pellissier et Oselem Sevic. Stéphano est dans le jury. On s'intéresse donc à la deuxième, Léonie. Le deuxième prix est attribué à Léonie Pellissier. Léonie Pellissier. Un peu émue, hein ? Oui, un peu stressée, émue, je ne sais pas. J'étais déjà hyper surprise d'être, on va dire, dans les trois premiers. Donc non, non, c'était exceptionnel déjà d'être deuxième et puis ça m'a quand même été super bénéfique. La suite, c'est beaucoup de travail cet été pour finir la thèse et puis aller boire des coups pour fêter ça. Oui, les terrasses rouvrent lundi, vous pourrez fêter ça. Le microbiote. 100 000 milliards de microbes qui grouillent dans votre corps en ce moment même. J'ai découvert la vulgarisation scientifique et en fait, j'ai trouvé que c'était génial. J'ai vraiment envie d'en savoir plus et d'essayer à l'avenir aussi de vulgariser plus ma science et puis ça m'a beaucoup aidée très récemment lorsque j'ai soutenu ma thèse parce que j'étais beaucoup plus à l'aise et puis je sentais que je pouvais vulgariser mon sujet. Elle aurait pu arriver en s'élançant depuis un trapèze puisque cet art du cirque est l'une de ses passions. Hé, vous là, vous pensez être tout seul sur votre petite chaise, hein ? Eh ben non. J'ai pu participer au concours national et là, c'était encore une autre expérience parce que le niveau était encore une fois très haut. On sentait que quand même on avait pris un peu d'assurance et que c'était très intéressant à vivre. Aujourd'hui, je travaille dans une start-up qui, cette fois-ci, ne cherche pas des traitements pour les humains mais plutôt pour les plantes. Donc voilà, c'est aussi en recherche et développement mais plutôt, on essaye de soigner les plantes avec divers traitements et diverses méthodes de traitement. Voilà, les candidats ce soir attendent certainement une belle place sur le podium comme Léonie pour pouvoir participer à la finale suisse. Ce sera le 19 mai à Genève. On passe donc à la prochaine candidate, c'est Olivia Cataneo de la faculté de médecine avec cette thèse en forme de question « Comment la cellule musculaire maintient sa connexion avec le cerveau ? » Je m'appelle Olivia Cataneo, j'ai 28 ans, je travaille à l'université de Genève à la faculté de médecine où je fais un doctorat en physiologie et métabolisme. Ma thèse, elle porte sur la jonction neuromusculaire, c'est la connexion entre nos nerfs et nos muscles. Ce qui m'a attirée là-dedans depuis toujours, c'est que je trouvais fascinant qu'on ne sache pas aujourd'hui ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes alors que finalement, c'est ce qui nous gouverne tous les jours. J'ai voulu participer à ma thèse en 180 secondes parce que les scientifiques sont très bons scientifiques mais très mauvais communicants et j'ai voulu donc apprendre à communiquer ce que je faisais au grand public. Quand j'ai su que j'étais qualifiée, au début, je n'y ai pas cru et puis finalement, le bonheur et la décompensation de tout ce stress fait qu'on se laisse porter par tout ce petit groupe de gens très sympathiques que je ne connaissais pas avant. Si vous avez aimé mon sujet, ma performance, je vous invite à voter pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allo papy, ça va ? Comment ça t'arrives pas à porter tes courses ? Je viens t'aider, t'inquiète pas. Donne-moi juste 180 secondes. Excusez-moi, c'était mon grand-père. Avec l'âge, il est de plus en plus faible. Et vous savez pourquoi ? Non ? Pas de problème. J'enfile ma blouse de biologiste et je vous explique. Pour fonctionner, nos muscles doivent être connectés avec leur centre de contrôle, le cerveau. Ils sont reliés par un long câble, le nerf. Et au bout du câble, sur nos muscles, il y a des sortes de capteurs, les récepteurs à l'acétylcholine. C'est eux qui permettent aux muscles de comprendre le message envoyé par le cerveau et d'y répondre en se contractant. Et ça ne sert pas qu'à sculpter nos corps d'athlètes. Nos muscles nous servent à marcher, à manger, à respirer. Bref, vous l'avez compris, ce sont des organes vitaux. Seulement, il arrive naturellement que la connexion avec le cerveau soit mal en point. Quel bug ! Alors, c'est la panique à bord. Le muscle se met à fabriquer des tonnes de récepteurs dans le but de rétablir cette connexion à tout prix. Une sorte de système de réparation intégré qui nous permet de continuer à respirer le bon air de Genève et à manger de la fondue, ni vu, ni connu. C'est pas mal, hein ? Alors, comment le muscle enclenche ce système de réparation en un temps record ? Eh bien, malgré un siècle de recherche sur cette connexion, on ne sait toujours pas vraiment. Et c'est ça, le but de ma thèse. Au laboratoire, j'utilise des souris qui ont perdu leur connexion muscle-cerveau. Et je regarde dans leurs muscles, grâce à des microscopes et des outils d'analyse moléculaire, ce qui s'y passe. Mon premier objectif, c'est d'identifier le signal d'alarme qui indique au muscle un problème de connexion très rapidement. Mon deuxième objectif, c'est de comprendre les mécanismes qui permettent au muscle de fabriquer tous ces récepteurs. Et c'est important pourquoi ? Parce que parfois, ce système de réparation ne fonctionne plus. Quand ça arrive, le muscle perd définitivement sa connexion avec le cerveau, alors il devient tout petit, il s'atrophie, il ne peut plus faire son travail et se contracter correctement. Et c'est ce qui se passe en vieillissant, par exemple. Et c'est pour ça que mon grand-père, il est plus faible, petit à petit, et que des tâches du quotidien deviennent difficiles pour lui. Grâce à ma thèse, j'espère mieux comprendre comment ce système de réparation fonctionne. Alors, on pourra essayer de l'aider à fonctionner dans des maladies où il n'y arrive plus. Et c'est comme ça, que peut-être, les grands-parents du futur pourront battre leurs petits-enfants au bras de fer. Allez, maintenant que vous savez tout, je vous laisse. Je vais aider mon papy. Merci. On attend. Voilà le gong. Le gong. Merci, Olivia. Il vous aura fallu un peu moins de 180 gong. C'est formidable. Candidat suivant, un candidat de la faculté des sciences de la société, Hugo Houbar, avec cette thèse, les oppositions à l'Union européenne de l'extrême-gauche française. Je m'appelle Hugo Houbar, je suis doctorant en sciences politiques à l'Université de Genève, j'ai 29 ans. Ma thèse porte sur les oppositions à l'Union européenne dans l'extrême-gauche en France. Alors ça peut sembler contradictoire d'étudier la France depuis la Suisse, mais paradoxalement, ça donne un recul. La thèse en 180 secondes est l'occasion de confronter un petit peu cette capacité à partager ses connaissances. Il faut être précis et concis et c'était un challenge que j'avais envie de relever. Quand j'ai appris que j'étais qualifié pour la finale, je me suis senti tout d'abord heureux, content, satisfait. Mais dans le même temps, je comprenais bien qu'il allait falloir regarder point par point ce qui convenait ou ce qui ne convenait pas dans mon discours et probablement essayer de l'améliorer. Alors évidemment, l'objectif, c'est de se battre pour gagner, pour aller le plus haut possible. C'est un exercice qui est fait sérieusement avec pour objectif de finir sur la première marche du podium. Quand l'Europe ouvre la bouche, c'est pour bailler. Oui, l'Union européenne est un sujet plutôt contradictoire, comme le résumait plutôt habilement l'ancien président français François Mitterrand. Un sujet qui naviguerait entre l'hostilité, les oppositions, les réticences ou les résistances et l'indifférence plus ou moins marquées. Et pourtant, cette Union européenne n'a-t-elle pas apporté, y compris en Suisse, qui n'en est pourtant pas membre, une certaine stabilité, une certaine sécurité, une certaine prospérité ? Alors, certains le pensent, et c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, d'autres en doutent. Ma thèse s'intéresse à ceux qui en doutent. En France, ceux qui doutent, et c'est plutôt bien résumé par cette caricature de Patrick Chapat, ce sont notamment une grande blonde qui hurle contre les étrangers, c'est aussi un petit chauve qui grogne contre les immigrés, vous voyez peut-être où je veux en venir. Mais il existe d'autres formes d'opposition à la construction européenne dans le spectre politique français, notamment à l'extrême-gauche. Ces dernières sont peu étudiées dans la littérature, c'est pourquoi j'ai décidé d'y consacrer ma thèse. J'ai distingué quatre grandes maisons. Alors non, il ne s'agit pas de Poufsouffle, Serdègle, Serpentard, ni Griffondor, non, il s'agit de quatre partis politiques français d'extrême-gauche pour lesquels j'ai analysé avec attention et intérêt les manifestes politiques. Ces quatre partis, Lutte ouvrière, la France insoumise, le Parti communiste français, le nouveau parti anticapitaliste, je les ai étudiées à l'aide d'un logiciel d'analyse des discours, j'ai ainsi pu mesurer le vocabulaire et comparer les argumentaires. J'en ai retenu deux grandes conclusions. La première, quelque peu banale, je vous l'accorde, c'est que l'extrême-gauche va plutôt mettre en avant des arguments économiques et sociaux pour s'opposer à l'Union européenne et éviter les arguments identitaires et souverainistes. La seconde, plus intéressante, c'est que l'extrême-gauche est très contradictoire dans le projet européen qu'elle souhaite défendre. En effet, on nous parle d'une Europe qui serait plus démocratique, mais où seul le sort des citoyens français est vraiment considéré. On nous parle d'une Europe qui serait moins atlantiste, mais où, et c'est malheureusement d'actualité, l'impérialisme russe est parfois excusé. On nous parle d'une Europe qui serait plus sociale, mais où malheureusement les autres modèles socio-économiques sont souvent ignorés. Alors tout cela, ça a des conséquences, ça rend le débat sur les questions européennes en France plutôt vaseux, une situation qui finalement était assez bien résumée par l'acteur français Jean Gabin dans le film Le Président de 1961 par cette phrase « Tout le monde parle de l'Europe, mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. » Bravo Hugo ! Merci ! Et prochaine candidate, Sarah Panilunghi de la faculté de sciences avec cette thèse « Protéines à action inflammatoire, recherche molécules inhibitrices pour la vie ». Je m'appelle Sarah Panilunghi, j'ai 29 ans, je suis pharmacienne et doctorante à la section de sciences pharmaceutiques. J'ai toujours été passionnée depuis que j'étais petite à la cuisine et après à la chimie. Travailler dans un labo de chimie, c'est un peu comme travailler en cuisine et ça, ça me rappelle du coup une de mes grandes passions. J'ai regardé l'édition de l'année passée de ma thèse en 5 à 30 secondes et je me suis dit tout de suite que ça aurait été un bon défi à reléver et le fait de pouvoir communiquer ma science à mes parents, à ma famille ou mes amis qui ne sont pas forcément dans les domaines, c'est sûrement quelque chose qui m'a attirée. On a aussi la possibilité de connaître des personnes qui viennent dans un peu de tous les domaines de sciences, de lettres et d'avoir une occasion spéciale pour pouvoir tisser des liens d'amitié et s'entraider. Je suis déjà très contente d'être arrivée à la sélection. Après, c'est sûr que si on arrive à gagner, c'est toujours bien. Trouver son âme sœur. Pas exactement une partie de plaisir, n'est-ce pas ? Quand on pense au partenaire idéal, chacune et chacun d'entre nous a ses propres attentes et critères. Moi, par exemple, je rêve d'un amoureux aux yeux bleus, cheveux bruns, qui soit en même temps surfeur, pâtissier professionnel et cadre chez UBS. Cela va sans dire que si l'on considère tous les traits recherchés à la fois sur le plan physique et de la personnalité et qu'on les mélange ensemble, nous aboutissons à des milliers et des combinaisons possibles. Mais laquelle d'entre elles correspond à notre match parfait ? Faisons ensemble un petit effort d'imagination et transposons notre quête de lanceur au mystérieux monde de la chimie. Un peu comme une appli de rencontre, le but de ma thèse est celui d'être acquis le meilleur partenaire moléculaire pour le TNFR1. Appelons-le Mister Tier. Ce solibataire endurci est une protéine présente dans notre corps qui peut causer une inflammation incontrôlée dans certaines maladies auto-immunes telles que l'arthrite et les psoriasis. Bon, il faut que je vous le confesse, Mister T, un petit souci d'hyperactivité. Et à cause de cela, il a du mal à trouver une partenaire qui puisse dompter son caractère fougueux. Un peu comme quand on rencontre la personne capable de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, ce que je recherche pour Mister T est une molécule qui puisse réduire son action inflammatoire en les liant des façons spécifiques. Ainsi, les effets thérapeutiques du traitement seront meilleurs et les effets indésirables moindres. En tant que chimiste et pharmacienne, je me sers donc des techniques biochimiques qui me permettent de faire défiler devant Mister T plein de différentes candidates afin qu'il puisse choisir la molécule qui correspond le mieux à son goût. On appelle cette procédure un screening d'affinité. Malheureusement, Mister T est comme un vieux garçon qui s'éplante n'est jamais trouvé chaussure à son pied. Ce qui veut dire qu'est la quête pour trouver la molécule qui puisse calmer ses esprits et un peu plus compliqué qu'est prévu. Ainsi, même quand le screening aboutit à l'obtention d'une bonne candidate, je suis quand même obligée d'enfiler ma blouse et repartir au labo pour modifier la structure chimique de la molécule choisie. Une petite mise en beauté en vue de son rincaire avec la protéine. Je peux par exemple ajuster sa taille et la rendre grande des potelés ou bien petite émégrichonne. Ou encore, je peux mettre en valeur ses atouts spécifiques, les groupements fonctionnels, pour augmenter ses chances de plaire à Mister T. Enfin, je travaille pour que les liens qu'elle tisseront durent le plus longtemps. Même si la route pour dénicher la bonne molécule est encore longue, grâce à ma thèse, j'ai enfin trouvé le point faible de Mister T. Ou pour mieux dire, la portion de la protéine qui est plus susceptible d'entamer une liaison exclusive avec la molécule choisie. Ainsi, je garde l'espoir qu'on verra bientôt les jours où Mister T pourra arrêter son action inflammatoire, envoûté par les charmes de son match parfait. Merci. Bravo, Sarah. Direction la faculté d'économie et de management avec Jérémy Orsa pour sa thèse « Étudier le voyage des cerveaux pour comprendre où vont les connaissances académiques tacites ». Je m'appelle Jérémy Orsa, j'ai 29 ans et je fais un doctorat en management sur le transfert de connaissances entre l'université et l'industrie. Dans le cadre de ma thèse, je suis la mobilité des gens qui ont fait un doctorat et en suivant leur mobilité, je vois où la connaissance qui est produite et créée à l'université va. Ça me permet de aussi un peu déconstruire les frontières qu'on s'imagine entre université et industrie et de montrer à quel point les connaissances ne restent pas justement fermées à l'université. Je suis quelqu'un de base d'assez introverti et du coup, je trouve que c'est intéressant d'essayer de travailler là-dessus et c'était aussi une manière pour moi de faire ce pas. Je trouve que c'est important de ne pas rester juste dans sa petite sphère, dans l'université et de parler seulement avec ses collègues, mais de réfléchir à comment communiquer la science à tout le monde. Gagner, ça fait toujours plaisir, ce n'est pas mon but premier, mais c'est d'arriver à faire la meilleure présentation possible. En quoi la purée de pommes de terre est quelque chose d'éminemment complexe ? Il y a pléthore de recettes, on a tous des pommes de terre chez nous, ça ne doit quand même pas être bien sorcier. Sauf que pour faire une bonne recette de pommes de terre, il faut des connaissances qui sont dans votre tête. C'est ce qu'on appelle des connaissances tacites. Vous pouvez suivre à la lettre la recette de purée de pommes de terre de Joël Robuchon, chef étoilé au Guy de Michelin. Votre purée ne sera pas aussi bonne que la sienne. Notre ami Joël a développé une technique de la patate. Pour transférer ses connaissances, écrire sa technique ne suffit pas. Il doit socialiser avec les gens, leur montrer les choses, expliquer, échanger. On voit donc que la connaissance est dans la tête des gens et qu'elle voyage de tête en tête. Une partie peut être mise sur papier, mais pas toute. C'est pour cela qu'on a besoin d'un autre médecin et pas seulement d'un livre de médecine. Qu'en est-il des connaissances tacites produites à l'université ? Dans quelle mesure l'université transfère-t-elle ses connaissances vers l'industrie ? Qu'est-ce qui impacte ce transfert ? C'est les questions que je me pose dans le cadre de ma thèse. Comme les connaissances tacites sont dans le cerveau des gens, on doit suivre leur tête pour comprendre où elles vont. J'ai donc analysé le voyage des cerveaux de tous les docteurs de l'Université de Genève sur trois ans et j'ai regardé ce qu'ils ont fait après leur thèse. Quand nos chers doctorants rejoignent le monde industriel, ils socialisent comme notre ami Joël avec tous leurs collègues et peuvent ainsi leur transmettre leurs connaissances tacites. J'ai ainsi pu développer une photographie de ce voyage. Par exemple, j'ai pu voir que trois quarts des docteurs en informatique ne restent pas dans le monde académique et vont dans l'industrie. J'ai ensuite cherché à en identifier les causes. Elles sont ici de deux ordres. Le domaine scientifique et le besoin industriel. Tout d'abord, le domaine scientifique. Plus il est appliqué, comme l'informatique, ou dur, comme la physique, plus nos chers petits cerveaux prennent leur valise pour rejoindre le monde industriel. Même dans des domaines très formalisés, avec des brevets par exemple, on a besoin de ce qu'il y a dans la tête des gens et la complexité ne se résume pas sur un document. Ensuite, le besoin industriel. La Suisse est spécialisée dans les industries médicales et des sciences de la vie. Quand on fait un doctorat dans ces domaines, j'ai remarqué qu'on a davantage tendance à rester dans l'industrie suisse, mais seulement pour les docteurs de nationalité suisse ou européenne. On voit donc que l'université et l'industrie s'alignent, mais que ceci dépend de facteurs politiques. En d'autres termes, si l'entreprise Patateland a besoin des connaissances tacites de Joël, mais que les lois ne lui permettent pas facilement de la rejoindre, il y a fort à parier que le cerveau de Joël ne pourra pas entreprendre ce voyage. Finalement, ma recherche montre qu'il y a une grande mobilité entre l'université et l'industrie. L'université n'est pas une tour d'ivoire remplie de chercheurs étranges vivants en autarcie, et observer le voyage des cerveaux amène une nouvelle perspective sur les connaissances qu'elle transfère. Elle pourrait le faire davantage encore si nos politiques étaient plus ouvertes à retenir les docteurs étrangers formés ici. Merci Jérémy, bravo ! Avant-dernière candidate, c'est Diada Bedendi de la faculté de sciences avec cette thèse, ce que la nature nous apprend. Je m'appelle Diada, j'ai 28 ans et je suis doctorante à la faculté de sciences. Je suis italienne, je viens de Milan, la ville de la mode. j'ai fait un doctorat en lien avec l'environnement. C'est une bonne opportunité pour partager les causes. En plus, je crois que pour moi, c'est un challenge personnel parce que c'est la première fois que j'ai fait quelque chose comme ça en français. 30 secondes avant de mon performance. Je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie très forte et donc à la fin, c'était une bonne expérience, si je crois. C'était compliqué, mais je fais de mon mieux parce que quand j'étais sélectionnée, je ne parlais pas parler français. Tout est possible, mais juste je veux faire de mon mieux. Une fois, quand j'étais petite, j'ai cueilli une fleur et je l'ai donnée à mon père. mais il s'est fâchée et il m'a grandée. Après, il m'a expliqué qu'elle était en colère parce que j'avais tué une fleur et nuit à l'équilibre de la nature. Son commentaire m'a tellement marqué que 20 ans plus tard, j'ai choisi de préparer un doctorat sur l'équilibre de la nature. J'étudie une famille de protéines dont le rôle est d'accélérer les réactions chimiques de la nature. Dans quel bout, me direz-vous ? Donc, quand vous nettoyez la maison, l'odeur acre qui se dégage du détergène est doux à la présence d'ammoniaque. À l'échelle industrielle, le processus de production d'ammoniaque est responsable des 2% des émissions annuelles de gaz carbonique. Qui vous savez, il va rendre notre planète plus chaud que Leonardo DiCaprio dans Titanic. mais dans la nature, la nitrogenase, une protéine que j'étudie, produit sans pollution la même ammoniaque en quelques secondes. Comment fonctionne la nitrogenase ? Comment fonctionne ce type de protéines ? Ce que l'on sait, c'est que ce type de protéines se concentrent sur une seule molécule et sont capables de rendre les réactions chimiques des millions de fois plus rapides. Est-ce que c'est de la magie ? Mais non, pas du tout. C'est juste de la chimie. Enfin, ce type de protéines contient des groupes d'atomes métalliques appelés clusters qui sont capables de se transmettre rapidement la plus petite particule élémentaire, l'électron, indispensable au succès de les réactions chimiques. Dans le laboratoire, je peux produire, isoler et modifier la protéine. Après ça, avec l'électrochimie, j'observe le passage des électrons et l'efficacité des réactions chimiques est en réponse aux modifications de la protéine. Mais comment commence ce transfert d'électrons ? Quels sont les secrets de ces mécanismes si parfaits ? C'est toujours un grand mystère. Mais imaginez-vous si nous pouvions comprendre ce type de mécanisme et encore mieux le copier ? Oui, parce que ce type de protéines représente la clé pour trouver des processus de production industrielle plus durables. Aujourd'hui, mon père est très fier de moi parce qu'il sait que j'ai fait de mon mieux pour participer à un nouveau chapitre de l'histoire où la nature redevient professeure et nous, nous, prenons des notes. Merci. Bravo, Jada. Voilà, c'est fait. Bravo. Et dernière candidate de cette grande soirée, Adèle Rakotonirine de la faculté de science avec ce titre qui ne s'invente pas le charme discret de la matière fécale. Je m'appelle Adèle Rakotonirine, j'ai 26 ans et ma présentation s'appellera le charme discret de la matière fécale. Je suis très passionnée par la communication scientifique et je me suis dit qu'un exercice de vulgarisation serait une porte d'entrée assez intéressante. Quand j'ai appris que j'étais qualifiée, du coup, c'était un rush d'émotions positives. Je suis un peu stressée pour la finale parce qu'il va falloir donner un peu plus vu le niveau des autres candidats. Chers publics, on parle très souvent de caca. Généralement, pour rigoler, on peut en parler avec des enfants, avec des gens plus âgés aussi, toujours, pour en rire. Mais moi, je peux vous prouver qu'on peut parler de caca de manière savante. Du coup, si ça vous parle, votez pour moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de caca. à Madagascar, lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, on lui dit d'aller manger son caca. Mais là, je vous le dis avec affection, mangez votre caca. Je m'explique. Imaginez-vous, de ces jours à l'hôpital, à l'IT et sous antibiotiques. Vous devez aller au petit coin au moins dix fois par jour et ça coule à flot. Vous vous dites même « Mais quelle bête de salmonellos j'ai encore attrapé ! » Mais non, votre médecin vous annonce qu'il s'agit de l'infection à Clostridioides difficilée. Clostridioides difficilée est l'agent responsable de l'infection la plus couramment attrapée à l'hôpital après un lourd traitement antibiotique. On a près de 124 000 cas par an en Europe et une mortalité non négligeable de 4 personnes sur 6. Le traitement standard n'est plus efficace après une première récidive qui apparaît chez 2 personnes sur 6. Vous avez dû entendre parler du microbiote. En temps normal, vous cohabitez avec de bons micro-organismes qui vous protègent contre de mauvais micro-organismes. Malheureusement, votre lourd traitement antibiotique à l'hôpital va vous priver de cette protection. Mais où trouver un microbiote de remplacement alors ? Quelqu'un a eu l'idée farfelue d'aller utiliser celui dans le caca. Vos briques contiennent votre microbiote intestinal et efficace à 90% contre l'infection récidive à clostridioïdès difficilée. Mais vous voyez venir le problème. En faisant abstraction de la nature du traitement lui-même, vous devez le prendre en vous faisant intuber soit par le haut soit par le bas. Des gens brillants ont pensé à mettre ça sous forme de gélules. Mais vous devez en prendre 30 et elles font la taille d'un comprimé de dafalgan au moins. Un gramme. Personnellement, je ne donne pas ça à manger à ma grand-mère. Et c'est pour ça que je suis là. Ma thèse vise à rendre ce traitement plus agréable. Le don de caca est purifié par le chuve et je fabrique des petites billes en mélangeant divers types de sucre pour masquer l'odeur et le goût des selles. Puis, je sèche le tout pour que vous n'ayez plus qu'à prendre une bouchée de petites billes. Ma méthode permet en plus de garder les bons micro-organismes en vie pour repeupler votre intestin. Mes collègues ont même appelé mes billes mini-malthésaires. Alors, mesdames, messieurs, mangez votre caca. Merci, Adèle. Bravo. Voilà, ça y est, les douze candidats de Zegantina sont passés devant vous. Leur destin est désormais entre les mains du jury qui va se mettre d'accord encore durant quelques minutes pour savoir qui sont les trois qui iront en finale suisse de ce concours. Il vous reste à vous quelques minutes pour voter avec ce fameux QR code que vous trouvez comme d'habitude au dos de votre invitation ou alors en flashant directement sur votre écran. La cérémonie de récompense dans quelques instants, juste après, une très courte page de publicité. Et en attendant le retour de l'émission en direct sur les Monts Bleus, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Denis Biott, il est directeur de la CUSO, conférence universitaire de Suisse occidentale. Bonsoir. Les candidats sélectionnés ce soir, ils iront à la finale suisse, le 19 mai, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre l'événement Genevois et l'événement suisse ? D'abord, l'échelle. À l'événement suisse, on va avoir cinq universités cette année, donc aussi Fribourg, Neuchâtel, Lausanne et les PFL, avec trois candidates ou candidats chacune. Et alors, on imagine qu'il y a quand même différentes langues ? Comment ça se passe ? Ah non, non, non. Le concours Mathès en 180 secondes, c'est francophone. Ça s'inscrit dans une dynamique internationale francophone. Il y a parallèlement un concours anglophone aussi qui s'appelle Three Minute Thesis et qui est d'ailleurs à l'origine, c'est le pionnier. Et alors, ceux qui se qualifieront pour la finale internationale, ce sera dans quelques mois à Montréal, le 6 octobre. Il y a combien de pays qui participent à cet événement ? 20 pays sont retenus. Il y a une grande quantité de pays d'Afrique. Il y en a aussi d'Europe de l'Est parce qu'il y a une francophonie finalement très active aussi en Europe de l'Est. Il y a des pays du Moyen-Orient. Donc, c'est une énorme richesse et c'est une ouverture assez fantastique sur l'internationalisation de la recherche. Et qu'est-ce que ça représente pour ces candidats de gagner ou au moins de participer à une finale internationale ? Est-ce que c'est reconnu de la même façon partout, ce concours ? Alors, oui, c'est un concours qui a beaucoup d'impact dans de très nombreux pays francophones. Il y a une grosse émulation, je dirais, médiatique aussi qui se fait. On l'a vu en France lors de la dernière finale internationale l'automne dernier. Ça a très, très bien marché. Au Canada aussi. Mais dans les pays, par exemple, les pays africains, avec l'aide aussi, il faut le dire, de l'Agence universitaire de la francophonie, une grande association internationale d'universités qui fait un gros travail de promotion. Merci infiniment, Denis Biott. On va terminer cette page de publicité. Je vous laisse rejoindre votre place. Le public est très chaud ce soir. de retour ici à Unie Dufour pour notre grande soirée. Ma thèse en 180 secondes. Les 12 candidats sont passés. Le jury est en train de finaliser son choix. Les votes du public sont désormais clos. On attend maintenant la cérémonie des récompenses. Environ 1 000 personnes ont voté pour ce prix du public. Merci à vous dans le public et merci à vous chers téléspectateurs. En attendant cette cérémonie des récompenses, je vous propose de découvrir deux membres de ce jury 2022. Un sujet de Lucie Hainaut et Martin Esposito. La recherche, la science, elle est là pour la population. Donc si la population ne comprend pas qu'est-ce qu'ils font ces chercheurs dans leurs caves, dans leurs bâtiments, dans leurs laboratoires, pour moi, la recherche n'a plus beaucoup de sens. Être porteur ou porteuse de quelque chose d'un sujet ou d'une idée et puis d'avoir la chance et la force et la joie de la donner, de la proposer à quelqu'un d'autre. Je pense et j'espère que ça sera toujours aussi important. Je pense qu'un des plus grands problèmes de tous les scientifiques c'est qu'ils vivent souvent dans leur coin scientifique et ils ont la peine à communiquer avec le grand public et ce que je trouve super intéressant dans ce concours est que justement ces étudiants doivent apprendre de communiquer à monsieur et madame tout le monde. Ça m'a intéressé parce que c'est de la scène, c'est de la parole, c'est du langage, c'est de la conviction, c'est de la rhétorique, c'est de l'adresse, c'est une parole qui va vers quelqu'un d'autre et donc c'est quand même quelque chose qui a forcément à voir avec le théâtre de loin, mais quand même. Pour moi, les qualités pour un bon vulgarisateur ou vulgarisatrice, c'est vraiment de pouvoir expliquer peut-être avec des exemples très pratiques l'enjeu scientifique derrière certaines questions. Par ma fonction et par ma formation, je serais sans doute un peu plus attentif à la forme qu'au fond, quand bien même c'est complètement mélangé, mais c'est dire quelle est-ce qu'on pourrait appeler la présence, quelle est la force de conviction, quelle est la qualité de l'adresse, c'est-à-dire comment la parole nous arrive. Pour choisir le gagnant ou la gagnante, chacun donne en fait des notes et ces points plutôt, ils vont s'est calculé automatiquement et on va déjà voir si on a une personne qui est clairement au top selon les différentes notes que chacun a données et si ce n'est pas le cas, si on a deux, trois qui sont au même niveau, on avait un petit moment pour discuter et pour choisir ou argumenter pourquoi il est plutôt pour l'un des candidats ou l'autre et pour se mettre d'accord. Pour moi, le meilleur ou la meilleure, c'est la personne qui réussit à m'intéresser d'un côté de manière scientifique mais également juste en l'écoutant. Donc pour moi, c'est vraiment ça le meilleur candidat. Et voilà, ça y est, on s'intéresse maintenant aux résultats. Je pense que les cœurs de nos candidats commencent à battre la chamade. Là, je les vois battre d'ici, je pense. Voilà. On va commencer tout de suite avec le prix du public et pour remettre ce prix, j'appelle l'un des membres du jury, les journalistes scientifiques, c'est Olivier Decybourg. Alors, bonsoir Olivier, journaliste scientifique. Donc, on l'a dit, ce prix du public, qu'est-ce que ça représente ? Il peut y avoir une grosse différence entre ce que pensent les experts et le public ? Oui, mais il est important parce qu'en fait, c'est des gens comme vous et moi qui écoutons ces messages que ces jeunes personnes ont donnés ce matin. donc, c'est vraiment un prix important parce que c'est eux qui vont dire aussi si le message que ces gens ont passé, ont voulu transmettre à passer. Nous, on regarde ça avec nos prismes, moi, celui du journaliste, mes collègues, avec le leur. Dans le public, ici et chez vous aussi, c'est avec, voilà, votre vécu, qui vous êtes, que vous regardez ça et c'est vous qui déterminez si ce message a passé. Et donc, pour moi, c'est un prix très important aussi. Et pour vous, alors, comment est-ce qu'on passe bien un message à adresse du public, vous, dans votre quotidien ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le principal, c'est de raconter des histoires, finalement, c'est de créer des images dans la tête des gens. On le fait avec, comme Silke l'a dit, avec des images, avec des métaphores, avec des exemples concrets. Mais le principal, c'est effectivement de générer des images dans la tête des gens. Merci beaucoup, Olivier. Alors, tout de suite, on découvre le prix du public. Et alors, l'enveloppe est décachetée, ça y est. Est-ce que vous pouvez nous donner le prix du public ? Je peux. Je l'ai avec moi, ici. Je vais savoir. C'est une candidate. La dernière qui a passé, Adèle Racoton-Irina. Adèle. Adèle qui monte sur scène. Alors, voilà la récompense. Adèle, je vous laisse vous mettre juste à côté de moi. Voilà, le public vous a plébiscité. Bonne sentiment, ouais. Oui. Je suis super honorée. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Et puis, me dire que les gens aiment parler de caca, c'est incroyable. Qu'est-ce qui a joué, selon vous, pour le public ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont dû être intrigués, j'imagine. Mais en tout cas, je suis très contente. Je n'ai plus les mots. Je suis désolée. Qu'est-ce qui vous avez convaincu de participer à ma thèse et surtout de choisir ce sujet comme thèse ? Ouh ! On va faire court. On va faire court. Alors, pour faire ce concours, j'y avais assisté en 2016 ou 2017. Et je me suis dit, je vais faire une thèse, je vais faire ce concours. Voilà, ça, c'était clair. Et le sujet de thèse, c'est l'opportunité qui est venue à moi. Et puis, je me suis dit que c'était très original. Alors, j'ai accepté le sujet. Félicitations, Adèle. Peut-être un autre prix par la suite. Voilà, je vous laisse regagner votre siège. Merci à vous aussi, Olivier Lecibaud. Et on passe donc au podium de cette grande soirée. Les trois prix du jury, ils seront remis par le président du jury, Yann Blanc, que j'accueille sur scène. Je vous laisse vous placer. Alors, bonsoir Yann Blanc. Comment ça s'est passé cette soirée avec vos collègues ? On a beaucoup ri. On était très concentrés et on a fait l'effort de ne pas regarder les résultats finaux. Donc, je ne sais pas qui sont dans ces trois envoies. Je serais surpris autant que vous. Est-ce qu'il y a eu des grandes discussions ou est-ce qu'il y avait une unanimité globalement ? Alors, on n'a pas échangé les uns les autres pour rester, je pense, assez objectifs et assez neutres. Donc, je suis très curieux de savoir le résultat. Qu'est-ce qui, pour vous, à titre personnel, a été très bon ce soir ? Plutôt le fond, la forme ? Tout le monde. Tout le monde. Et le fond comme la forme, je trouve qu'il y a eu une grande variété. Je trouve que c'est difficile de savoir. J'ai eu du mal vraiment à trancher à titre personnel parce qu'il y a vraiment des personnalités qui se dégagent et ça, c'est magnifique. On voit la variété de la recherche à l'université et la diversité des sujets et la diversité de la manière de les traiter. Donc, c'était formidable, vraiment. Qu'est-ce que vous souhaitez aux lauréats de ce soir ? Moi, je leur souhaite de continuer sur ce chemin, de continuer à cultiver ce goût de la curiosité, mais aussi ce goût du partage et de continuer aussi à défendre les valeurs de l'université. Je trouve que c'est important que l'université puisse être présente dans la cité et puisse défendre ses valeurs et son travail, sa recherche, sa complexité, poser des questions qu'on ne pose pas nécessairement et les poser différemment. Donc, je pense que ce sont des valeurs qu'il faut défendre. Alors, on commence tout de suite avec le troisième prix du jury. Petite musique de suspense, c'est important. Le troisième prix du jury, je vous laisse nous dire le nom, est attribué à Andrea Diaz Bolivar. Andrea, bravo. Voilà, applaudissement pour Andrea. Je vous laisse prendre le prix. Voilà, formidable. Je vous laisse vous installer par ici. Andrea, votre réaction ? Alors, c'est un grand plaisir. Muchas gracias. Merci beaucoup pour le soutien. Et en fait, c'est déjà une expérience magnifique, comme je l'ai dit. À tous mes collègues, on est déjà gagnants. Franchement, tous et toutes. Comment est-ce que vous avez préparé ce concours ? On a eu pas mal d'ateliers, des théâtres, improvisation, présentation orale, à l'écrit, journalisme. On est passé par tous les rôles et ça vaut la peine, franchement. Et pour la suite, puisque vous allez participer à la finale suisse, est-ce que vous allez modifier des choses, continuer à travailler, changer un peu le texte ou pas ? C'est sûr. On a fait pas mal de versions provisoires et finalement, le texte est assez vivant. donc on est prêts à le modifier pour représenter à nouveau la fac des trois et mon département des trois internationaux. Merci beaucoup, Andrea. Je vous laisse retourner à votre place. C'est Yann Blanc. On se lance maintenant dans le deuxième prix du jury. Alors, Yann Blanc, on y va. Le nom de la... du... deuxième prix, c'est la... Adèle Racotorini-Rena. Bon, Adèle, le grand sourire ! Comment on se revoit ? Comment on se retrouve ? Une petite larme, même pas. Non. Après. Après. Il y a le maquillage, c'est pour après. Comment vous allez fêter ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand-chose. Je pense qu'on va profiter avec les amis et puis appeler la famille et puis tout le monde et puis on va profiter comme ça. Et comment ça se... Même question qu'à Andrea, comment ça va se passer pour la suite, pour vous ? Vous allez faire des ajustements ? Alors, pour la suite, évidemment, je compte faire des ajustements parce qu'on peut toujours améliorer ce qu'on fait et si je peux amener un message encore plus clair qui parlera encore plus aux gens, c'est volontiers. Un tout petit mot, quand même, ça peut rendre un peu schizophrène de préparer ma thèse dans 180 secondes puisque vous passez des années à écrire des centaines de pages et puis là, dans le même temps, vous avez dû travailler sur ce format très court. Ça a été la préparation ? Comment est-ce que vous avez partagé votre temps ? Alors, ce n'est pas le même exercice d'écriture, déjà. C'est moins formel. C'est quelque chose qu'on essaye de rendre plus accessible. Donc, c'est vrai que ça rend schizophrène. Je me suis dit mais je ne sais plus comment je m'appelle. Est-ce que ça, les gens vont comprendre ? Est-ce qu'ils ne vont pas le comprendre ? Donc, mais c'était très enrichissant. Donc, ce soir, vous ouvrez le champagne ? Ah, trois. Trois bouteilles. Merci beaucoup, Adèle. Et alors là, c'est le grand moment puisque nous allons savoir dans quelques instants qui est le meilleur thésard en 180 secondes de cette grande soirée. voici le premier prix du jury. Petite musique du suspense, quand même. Ah ouais, il nous la faut. C'est très important. Yann Blanc, vous allez nous annoncer qui remporte à Genève cette édition 2022 de Mathès en 180 secondes. Première bonne nouvelle, nous avons un trio féminin. Bravo, applaudissements, applaudissements. Allez, on y va. Et la gagnante est Marion Marrage. Marion, le public est en folie. Merci. J'avoue que je n'y attendais pas, en fait. C'est impressionnant. Je suis très mal à l'aise. Cet après-midi, quand on vous voyait, vous étiez extrêmement stressée. Finalement, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. En fait, une fois qu'on arrive ici, déjà, on voit très peu le public. Du coup, ça nous aide et on fait ce qu'on a à faire. Et c'est bon. Le public, évidemment, il était là pour vous soutenir. Est-ce que ça vous a quand même un peu inquiété de voir tous ces gens entrer dans l'auditoire alors que cet après-midi, on a répété avec personne ? Oui. Je discutais justement avec les autres candidats et on n'arrêtait pas de se dire qu'est-ce qu'on fait là ? Et finalement, alors, ce soir, on couronne une thèse qui n'est pas de la science pure et dure. Ça vous fait plaisir, peut-être ? Alors, ça me fait vraiment énormément plaisir parce que je travaille sur un sujet qui me passionne et c'est difficile de trouver des personnes avec qui en parler parce que la Mésopotamie, finalement, c'est pas beaucoup connu. Et du coup, si vous vous intéressez maintenant, la Mésopotamie, ça me fait super plaisir. Et comment vous allez fêter, alors ? Je ne sais pas. Bon, je pense qu'il va y avoir pas mal de bouteilles de champagne ouvertes avec les autres candidats. Bravo à vous, Marion. Je vous laisse rejoindre les autres. Merci à vous, Yann Blanc. Applaudissements Ces trois... Ces trois candidates iront donc en finale Suisse le 19 mai prochain. On leur souhaite bonne chance, évidemment. Bravo à tous ces candidats. Bravo pour vos magnifiques performances. Une dernière petite sache d'applaudissements pour eux. Applaudissements Un grand, grand merci. Un grand merci à vous, toutes et tous, de vous être déplacés ce soir. Merci à vous, derrière vos écrans de télévision, de nous avoir suivis, d'avoir encouragé ces candidats. Un grand merci également à toutes les équipes de Léman Bleu et de l'Université de Genève qui ont contribué à faire de cette soirée un événement absolument magnifique. Cette émission est à voir en replay sur notre site, sur Léman Bleu. Vive la recherche, vive la science et très bonne soirée à toutes. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501